Faith Orji est une étudiante en dernière année de droit à l'université de Joss. Elle craint que la grève d'avertissement ne l'affecte et ne retarde l'obtention de son diplôme. Les étudiantes de l'année 2021-2022 ont déjà passé environ un an et demi, près de deux ans à la maison à cause du coronavirus. Et maintenant, c'est grève sur grève. Ça ne va pas être facile parce que cinq ans se transforment en sept, huit ou peut-être six ans et demi. Ce ne sera pas drôle, surtout quand une personne a planifié la façon dont sa vie après l'école devrait être. Ce mouvement de grève actuel du syndicat de l'université académique nigériane, WSUU, tourne autour des mauvais équipements, du faible financement des universités et d'une nouvelle plateforme de paiement imposée par le gouvernement à tous les fonctionnaires, appelée système d'information personnelle et de registre intégré du personnel, WIPIS. Selon le gouvernement, cette plateforme est destinée à lutter contre la fraude, relative notamment au versement de salaire à du personnel inexistant et au paiement d'allocations multiples ou non autorisées. Cependant, les professeurs affirment que certaines insuffisances de cette plateforme ont empêché nombre d'entre eux de recevoir leur salaire et que le gouvernement ne fait pas assez d'efforts pour résoudre ce problème. Ce système IPPIS est le diable qui fait s'écrouler les universités de ce pays. Le système IPPIS ne cesse d'ommettre les noms de nos collègues dans le paiement de leur salaire. Au moment où je vous parle, un chef de département en poste n'a pas reçu ses salaires depuis février 2020, la date de l'introduction du système IPPIS. Son nom est constamment omis. Le syndicat de l'université académique nigériane a présenté un système de paiement alternatif appelé « Solution pour la transparence et la responsabilité à l'université » ou UTAS. Selon la SUU, leur système répondrait à la fois aux préoccupations du gouvernement et à celles des enseignants. Malheureusement, il vous faut une grève pour qu'ils le mettent en service. Cela ne devrait pas être comme ça. Nous demandons au président de profiter de ses bons offices pour diriger ses fonctionnaires du gouvernement qui empêchent cette mise en service parce que le président a dit « Allez-y et mettez-le en service ». Toutefois, le gouvernement continue à contester cette revendication et insiste pour que les enseignants soient payés via sa propre plateforme. Les universités publiques du Nigeria risquent une fermeture totale car les enseignants affirment que la grève d'avertissement d'un mois pourrait durer indéfiniment si le gouvernement ne tenait pas compte de leurs revendications. Le gouvernement a affirmé qu'il ira tenir une réunion dans les deux prochaines semaines afin de trouver un terrain d'entente avec la SUU. Il a déclaré qu'il était en train de mettre en place une équipe qui se rendra dans les universités et résumera les problèmes avec le syndicat dans un document simple avant la réunion. Pour l'instant, les étudiants des universités publiques comme FACE ne peuvent qu'espérer que les discussions aboutiront afin qu'ils puissent poursuivre leurs études.